et bien bonjour les amis et bien aujourd'hui en cette belle journée ici fin octobre on va essayer de donner un petit coup de main à notre ami zachary et oui je lui avais promis de faire une petite vidéo là concernant les semis de poireaux haricots verts carottes etc alors on va faire un petit tour dans le jardin on a eu un petit épisode plus vieux ici dans le nord pas de calais alors je sais pas si vous vous rappelez on va faire une petite parenthèse concernant les vignes ici c'est un muscadeux en bourg et si vous vous rappelez les amis on avait fait on l'avait taillé complètement très très fort et on avait fait ensemble une nouvelle charpente voilà nouvelle charpente mais surtout ce qu'on va veiller l'année prochaine 1 c'est à dire on l'avait fait partir d'un côté comme de l'autre alors vous voyez elle a fait énormément de ramifications est ce qu'on va faire c'est bien bien la taille et mais pas maintenant il est encore un petit peu tôt alors on la taillera bien et surtout on laissera vraiment pas beaucoup de grappes allez les amis c'est parti on est parti en direction de la serre et on va essayer de faire quelques de donner quelques idées à notre ami zacharie voilà voilà qui est un petit peu embêté qui a des difficultés pour réaliser et et bien pour réaliser ces semis de printemps alors voilà les amis bon bah comme vous voyez il ya énormément de champignons et je suis sûr c'est des bons mais bon je suis pas trop champignons donc je vais pas prononcer là vous voyez qu'ils sont un petit peu mangé par les limaces qui se régalent mais les fameux je dirais champignons qui poussent dans les prairies et alors j'espère que vous vous régalez de cette nature ah ouais alors on a encore un petit peu de verdure les feuilles ça commence à tomber un mais franchement on est bien on est bien on est bien alors je vais essayer de vous apporter un peu de bonheur un peu de bonheur dans votre vie là il faut essayer de profiter de la vie je vous dis une seule chose j'ai fait un bon petit tour en vélo avec un monsieur qui vient de de perdre sa femme là et il dit on ne profite jamais assez de la vie profiter de la vie essayer de découvrir plein de choses c'est tout ce que je vous souhaite allez à bientôt allez hop on y va je vais mettre ça en pause on va les rejoindre la serre alors vous voyez les amis encore un petit peu de golden alors il est golden regardez les oiseaux qui becque dedans voilà les oiseaux qui becque dedans bah il en faut pour tout le monde ça c'est les merdes mais ça c'est de la bonne golden la bonne golden aucun traitement c'est rien même si un verre il ya quelque chose c'est du hyper naturel et ça ça fait plaisir n'oubliez jamais qu'il faut faire que du naturel voilà on s'en fout on s'en fout qu'il y ait des petits défauts on s'en fout l'essentiel c'est de manger des fruits et des légumes sains c'est important allez maintenant on va faire un petit un petit tour dans la serre et va garder ma ma pain de sucre alors là vous voyez ça c'est pour manger vraiment très tardivement on va avancer dans l'hiver ça ça résiste très très bien au froid à la pain de sucre chicorée pain de sucre allez maintenant on va aller faire un petit tour dans la serre je vais mettre ça en pause alors vous voyez il ya encore quelques tomates ouais il ya encore quelques coeurs de bœuf il ya encore quelques deux coeurs de bœuf quelques stupices là ça devient très dur là on voit que ça pousse très très lentement et encore quelques petites petits moineaux là qui se forment tout doucement là il ya encore un petit peu la petite tomate cerise voilà on encore quelques coeurs de bœuf là par ci par là là ici là qui sont voilà mais ça devient de plus en plus dur et par contre les amis ah je vais vous dire j'ai des superbes haricots verts je vais vous les faire voir allez je vais vous les faire voir alors quelques poivrons qui se baladent là par ci par là un petit pied qui est un petit peu en retard quelques poivrons mais bon ça va et on va les précipiter vite fait faire les haricots verts regardez alors regardez alors voilà tout l'avantage l'avantage de la serre regardez là une petite récolte d'haricots verts alors tardé alors n'oubliez pas nous les avons semé au quinze ou voilà au quinze ou allez on va mettre ça en poste tout de suite bon bah alors les amis on va essayer d'aider un petit peu notre ami zachary on va essayer de l'aider un petit peu alors n'oublie pas zachary je t'avais promis de faire une petite vidéo concernant tes futurs semis alors n'oubliez pas les poireaux n'oublie pas les poireaux en général on fait les premiers semis à la saint joseph bon c'est un légume robuste qui résiste même bien au froid mais en général les anciens se met ça à la saint joseph donc tu essayera là je t'ai fait bon c'est une petite démonstration on va pas vraiment faire de semis mais tu nous préparera bien sûr tu feras ça chez toi une terre hyper fine voilà et ensuite dans la terre hyper fine à la saint joseph donc je t'invite à aller voir au niveau du calendrier quelle date exactement voilà donc c'est aux alentours du mois de mars plutôt fin mars là quelque part comme ça je ne sais plus moi je repère toujours en fonction des mois donc tu iras voir et tu nous fera un tout petit sillon de un centimètre maximum de profondeur un malheureux centimètre voilà pour tes poireaux voilà un tout petit centimètre des poireaux bien sûr si tu ne fais pas tes graines si tu fais tes graines regarde tu vas récolter des petits pompons comme ça mais tu m'as dit que tu ne faisais pas tes graines bon quand on ne fait pas ses graines ça sera des graines hyper fines que tu vas semer dans ton sillon et ensuite tu ajoutera un petit peu de terre fine alors comment obtenir de la terre hyper fine que tu travaillera avec tes doigts tu vois tout simplement avec tes doigts comme ça et ben tu le mets sur ton radiateur tu le mets pendant deux jours sur ton radiateur et tu es miette comme ça avec ta main même une journée ça suffit amplement et toi tu brasse bien tu obtiens vraiment une presque une poussière de terre voilà et tu viendras simplement saupoudrer dans ton sillon d'un centimètre mais vraiment un filet un filet il faut simplement que tes poireaux soient ensevelis mais vraiment que de allez deux millimètres deux millimètres de terre et non parce que tu m'as dit quelques centimètres à deux millimètres voilà tu feras la même chose pour une ligne de radis ou de carottes un petit centimètre comme ça soit avec ton doigt soit un petit morceau de bâton voilà tu mettra tes graines voilà dans ce petit sillon la voile tout tranquillement et tu rajoutera allez deux millimètres de terre il faut que ça soit comme dans la nature il faut que ça soit enseveli que à peine à peine le double de la graine allez on va dire le double de la graine alors si la graine fait deux millimètres ou un millimètre on va dire un millimètre allez la graine fait un millimètre tu mets deux millimètres de terre et ensuite après avec ton arrosoir avec un jet très fin un gt très fin tu mettra un petit peu d'humidité un voile d'humidité sache que auparavant la terre tu vas pouvoir l'humidifier avant de faire ton sillon ta terre très fine voilà je dirais d'abord tu tu travailles bien ta terre tu la rends hyper fine une fois qu'elle est bien bien fine c'est à dire avec un cinq dents pour affiner la terre c'est avec un cinq dents l'espèce avec les crocs là tu vois tu affines vraiment bien bien ta terre ensuite tu fais ton sillon bien ensuite après tu arroses dans ton sillon et ensuite tu mets tes graines alors les poireaux c'est à la saint joseph les haricots verts les haricots verts tu peux les enfoncer un peu plus allez je dirais allez 3 4 cm voilà à la saint marque les haricots verts tu les tu démarreras à la saint marque et tous les quinze jours tu peux ressemer des haricots verts voilà tout simplement c'est donné quelques dates voilà tout simplement tout ce que je peux te dire l'essentiel c'est de ne pas ensevelir tes graines un peu trop tu peux faire la même chose le persil c'est pareil le persil c'est pareil voilà bon maintenant je vais prendre le smartphone alors voilà donc bon ça c'est la petite démonstration tu vois un petit centimètre et on rajoute que allez 2 mm de terre très très fine voilà que tu travailles il faut que ce soit vraiment de la terre hyper fine voilà et n'oublie pas que tu dois toujours laisser trois ou quatre poireaux sur le côté qui vont nous faire des graines ça c'est important ensuite alors il ya une madame qui m'avait posé la question voilà qu'est ce qu'on peut faire pour mettre dans nos jardinières de légumes alors jardinières de légumes est ce qui est très nourrissant c'est les épluchures de pommes en plus en plus un petit pouvoir les épluchures de pommes c'est que tout ce qui est gros elle est les petits vers blanc là on trouve quelquefois dans le compost et ben c'est un petit peu néfaste pour eux ça leur plaît pas trop et on va enrichir son terreau de d'épluchures de pommes on mélange dans son terreau n'en met pas trop mais on en met un petit peu voilà voilà on peut y mettre aussi un petit peu de mar de café alors mar de café c'est un très très bon engrais aussi un voilà et pour terminer regardez mon beau persil comment il est beau je l'ai semé un petit peu de rue vous vous rappelez alors le persil on l'avait mis dans une petite bouteille d'eau qu'on avait percée et on on a laissé nos graines macérées pendant deux jours voilà puis ensuite après on avait saupoudré enfin c'est pas c'est pas saupoudré qu'ils ont avec notre eau voilà et on avait bien sûr zacharie si jamais tu fais du persil n'oublie pas qu'il ne faut pas l'enterrer trop hein tu mets un voile de terre au dessus et tu gardes bien humide bien bien humide et surtout il y en a c'est qu'ils mettent un petit bout de carton au dessus voilà un petit bout de carton alors si tu as une vieille serviette que tu humidifie que tu mets au dessus là et tu peux retrouver ça dans mes anciennes vidéos bon voilà les amis boba j'espère que j'aurai renseigné un petit peu zachary voilà on arrive à la fin de de cette année on va commencer à enrichir notre sol apporter de la bonne nourriture alors comme vous voyez voilà j'ai fait un petit peu de réserve de fumier de vache qui va m'aider pour mon jardin et ça va donner un petit coup de pouce là et les n'oubliez pas que les tomates adorent le fumier de vache c'est délicieux bon allez les amis à bientôt avec plaisir bon bah les amis voilà j'ai essayé d'aider un petit peu de notre ami zachary alors on n'oublie pas les dates fatidiques là à la saint joseph on sème les premiers poireaux à la saint marc les premiers haricots verts et tous les quinze jours on essaye de ressemer des haricots verts bon il ya plein de dates aussi voilà bah je j'espère que tu auras bien compris j'ai fait le maximum là donc n'oubliez pas ça va être l'époque des chrysanthèmes alors sachez que pour les amateurs de chrysanthèmes si vous pouvez conserver quelques pieds alors tous les pieds vous allez les retrouver à la poubelle les pieds de chrysanthème sachez que si vous gardez quelques pieds qui sont jetés à la poubelle pouvez faire des boutures pouvez prendre des petites ramifications et faire vos propres chrysanthèmes je les fais il ya deux ans ça voilà ça c'est c'est pas mal aussi allez je vous dis à bientôt plein de bonnes choses portez vous bien et surtout profiter des belles couleurs de la saison voilà on va arriver tout doucement au niveau de l'hiver ça fait pas toujours plaisir mais c'est la vie c'est comme ça et profiter de la vie les amis c'est tout ce que je peux vous dire profiter de la vie la vie est courte trop court profiter de la vie allez à bientôt bye bye